Bien, nous allons démarrer après cette première partie de le résumé. Un applaudissement des médecins. On a vraiment entendu des choses formidables. Les recherches se font à long terme. Mais ceux qui s'emparons, c'est vraiment une lumière. Si nous ne voyons pas, ceux qui viennent après pourront le voir. Alors, espérons que la trisomie 21 va continuer à exister. Nous savons qu'il y en a de moins à moins. Mais il faut se battre parce qu'ils sont là. Et ils nous conduisent au plus haut niveau. Moi, je me présente. Je suis Cristina. Je suis actrice de la Fondation syndrome de Down, ou trisomie 21. Le président vous explique plus tard quel est notre sens, où sommes-nous. Et notre première conférence, c'est la première personne qui m'a dit « Présente-le » parce que peut-être qu'il n'est pas connu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans ce monde qui ne connaît pas. M. Ressus Flores. Mais aucun ou quelqu'un ne le connaît pas. Car je pense qu'il est dans nos vies. Et ses livres sont dans nos tables de chevet. Et sa femme, Ressus Flores, docteur en médecine et chirurgie, docteur en pharmacologie. À l'heure actuelle, il est président de la Fondation ibérique, conseiller scientifique de la Fondation syndrome de Down de Cantabrie, directeur des portails internet, canal d'Anne 21 et d'Anne encyclopédie, et directeur de la revue syndrome de Down. Et Ressus a fait beaucoup de recherches de l'enseignement. Il me dit qu'il était à la retraite. Je ne le crois pas, je ne le crois pas. Et il est absolument dévoué. L'enseignant en particulier, la trisomie 21, il a rédigé des livres. Je ne vais pas les décrire parce qu'on prendrait 20 minutes. Merci beaucoup, Ressus Flores. Merci beaucoup, Christina. Merci à la Fondation Dalita à Madrid. Merci à la Fondation Ramona Reissed de ce salon merveilleux qui nous permet d'être là. Merci à la Fondation Jérôme Les Jeunes, celle de Paris, l'actuelle en Espagne. Vous allez voir que mon sujet se dévie un peu de l'objectif de cette réunion. Je ne vais pas parler de questions médicales ni de santé. Et je ne vais pas beaucoup me centrer sur l'enfant. On a beaucoup parlé de l'enfant. Moi, je pense qu'il est important de parler de la grande étape. La grande étape de la trisomie 21. Chargée d'activité, chargée d'espoir pour ceux qui avaient des enfants en bas âge. Car c'est là, réellement, que l'on travaille et que l'on fait ou que l'on estime vers où et comment arrivent les personnes qui ont la trisomie 21 avec leurs difficultés. Je n'aime pas toujours parler de rose lorsqu'il y a des épines, en plus. Et nous pouvons être annexés d'un côté ou de l'autre. Je n'ai pas ceux qui disent « il n'y a pas de problème ». Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ça, c'est faux. Et bien sûr qu'il y a des épines. Mais il y a aussi de nombreuses roses. Et c'est de cela que je voudrais parler. En définitive, je vais m'axer sur l'adulte trisomique 21, comme nous avons des expériences en Espagne à l'heure actuelle. Je pense que l'Espagne, en ce sens, est l'une des meilleures nations du monde qui travaille la trisomie 21, que ce soit tôt ou bien chez l'adulte. Et la grande conquête, et que nous sommes parvenus à l'âge adulte, lorsque j'ai commencé à cette question de la trisomie 21, lorsque ma fille m'y réaménait il y a 25 ans, la vie moyenne était autour de 20 ans au moins. Et les médecins nous disaient « Ça ne vaut pas la peine de vous battre. Pourquoi ? » Et bien, nous nous sommes battus et on a bien fait. Et c'est cela qui a permis que nous arrivions à 60 ans comme moyenne. De telle sorte que la vie adulte qui va de 20 et quelques années jusqu'à 60 comme moyenne, ça peut être 70, d'autres fois moins. Et bien, c'est la vie réelle de nos enfants. Il ne suffit pas qu'ils arrivent à 60 ou 70 ans, ce qui est important, et que ces années soient vécues avec une grande qualité. Le grand défi est que la longue vie de l'adulte puisse avoir la qualité correspondante. Comment voulons-nous que cette vie se déroule ? Ce sont de nombreuses années. Comment préparons-nous les parents d'enfants à bas âge ? Comment va-t-on remplir cette vie d'opportunité pour qu'ils puissent se développer en plénitude ? Et voilà l'argument de cet exposé. Lorsque nous parlons de qualité de vie de l'adulte, c'est parce que toutes ces choses que vous voyez ici sont une réalité. Mis à part l'individualité de l'adulte, à laquelle je vais immédiatement faire référence avec des caractéristiques psychologiques et évolutives particulières, en envisageant la qualité de vie depuis ou sous la perspective d'un principe éthique, nous devons penser également à l'autonomie et à la vie indépendante. Autrefois, c'est la vie dans le milieu familial. Mais dans le milieu familial, il y a une forte autonomie et beaucoup de vie indépendante. Le rôle des frères, ce ne sont plus les petits frères dont on a parlé, le petit frère dont on ne soigne pas, le frère qui avait la trisomie 21 dont on se loupait là parce qu'on fiscait l'attention sur le petit enfant, le plus petit. Et maintenant, le message est, les frères, comment allez-vous suivre votre frère qui a une trisomie 21 ? Parce que les parents sont âgés, parce que peut-être qu'ils ont déjà décédé. L'affectivité au sens large du terme qui inclut la sexualité, mais ne nous obsédons pas avec la question de la sexualité, car l'affectivité va bien au-delà. Il y a beaucoup plus de choses à dire sur cela. La vie professionnelle, c'est une autre réalité merveilleuse dans les différentes facettes. La créativité artistique, tout n'est pas que du travail, ils peuvent s'épanouir dans d'autres choses, peut-être que la littérature, la poésie aussi, le dessin, les arts plastiques, la danse, la musique, l'activité physique et le sport pour qu'ils ne soient pas sédentaires, pour qu'ils continuent à avoir une vie active. L'information continue, l'apprentissage tout au long de la vie qu'il faut continuer, parce que jusqu'à 20, 22 ans, ils étaient plus ou moins à l'école, mais après, ils doivent continuer à apprendre. Il faut continuer à travailler cet esprit, le loisir et le temps libre, qui est ce qui est le plus difficile à organiser. C'est beaucoup plus facile d'avoir un enfant qui travaille avec la trisomie 21, pour savoir comment développer son temps de loisir, son temps libre, la spiritualité lorsqu'il a été formé dans cette dimension. La capacité juridique qu'ils peuvent avoir maintenant avec la nouvelle loi espagnole, cela a radicalement changé. Le rôle des institutions, les fondations sont là et qui suivent toute la vie. Bien sûr, la santé physique en général, ce sont des personnes saines, bien qu'ils aient leur pathologie, leur comorbidité, qu'il faudrait soigner au moins annuellement. La santé mentale qui nous inquiète également, car il y a certaines modifications et certaines altérations. Et cette tendance inévitable vers la maladie d'Alzheimer, je dis inévitable, je ne dis pas qu'ils vont tous développer la maladie d'Alzheimer, mais il y a une tendance extrêmement claire que nous ne pouvons pas oublier, nous ne pouvons pas parler de tout cela, bien sûr. Moi, je vais aborder simplement quelques aspects. Quel est le grand principe et le fondement de tout cela ? C'est l'individualité, l'individualité de l'adulte trisomique 21, car chacun est singulier, chacun est différent. Il est vrai qu'ils auront certaines caractéristiques psychologiques et certains vont appartenir à un groupe, d'autres à un autre groupe, mais chacun est différent. Et pourquoi cela ? Parce que la variabilité, les caractéristiques d'une personne qui a une trisomie 21, cette variabilité est bien plus importante que la variabilité chez un sujet par rapport à la population en général. Pourquoi ? Parce que cette masse de gènes augmentés qui est un chromosome de plus, eh bien, ils agissent en désajuster le génome et l'activité des gènes d'une manière très variée. C'est différent dans chaque individu, plus d'autres circonstances que je vais mentionner immédiatement après. Par conséquent, en étant libre de faire des informations générales, nous devons penser à l'individu. Enfin, cette individualité de l'adulte s'encadre dans les trois coordonnées suivantes. Tout d'abord, sa propre identité personnelle, c'est sa biologie, son génome. Le tien et le mien sont différents. Bien sûr que nous avons les mêmes chromosomes, mais ils agissent d'une façon différente. C'est pourquoi nos visages sont différents. Notre manière de nous exprimer est différente. Nos capacités sont également différentes. L'évolution de ce canvas cérébral est différente. Il est vrai qu'il naît déjà avec une certaine altération, avec une réduction, par exemple, du nombre de neurones qui peut être entre 30 et 40 %. Mais après, comment se développe ce canvas cérébral au cours des années ? Eh bien, c'est différent d'une personne à l'autre. Et ceci marque, bien sûr, la capacité que peut développer une personne ou qu'un sujet va développer tout au long de sa vie. Par conséquent, en premier lieu, la biologie, sa biologie. Ensuite, les caractéristiques du processus de formation, qui sont très différentes chez chaque individu, dans chaque famille, dans chaque contexte. Après, j'insisterai un peu plus. Et nous avons également la formation dans la famille, la formation scolaire, les actions communautaires. Moi, je dispose ou je ne dispose pas de ces possibilités-là. Et ensuite, les particularités personnelles et sociales qu'ils affrontent à l'âge adulte. Que puis-je faire ? Que puis-je développer ? Toutes ces choses que j'ai indiquées auparavant, la liste que j'ai mentionnée précédemment, tout cela, c'est très différent d'une personne à l'autre, d'une famille à l'autre, d'une ville à l'autre, d'une situation, des circonstances à l'autre. Tout cela est extrêmement différent. Tout ceci répercute sur le développement, le déroulement d'une certaine personne au cours de sa vie jusqu'au vieillissement. Voyons l'identité personnelle. La trisomie 21 conditionne un développement cérébral donné, c'est clair. Et ceci va moduler les caractéristiques lorsque le handicap ou la déficience apparaît, qui est mesuré en fonction de ses capacités cognitives. Non seulement, non particulièrement le coefficient intellectuel, il te donne une idée générale. Mais après, nous avons également les différentes capacités dans les différentes dimensions. Comment est la capacité cognitive et comment est la capacité de comportement et la capacité d'adaptation. C'est cela qui définit réellement la déficience intellectuelle. Et c'est une trajectoire qui est individuelle dans cette interaction terrible entre ce que tu vois, la biologie dans laquelle quelqu'un naît par rapport ou en interaction avec toutes ses circonstances et tout l'environnement qui l'entoure. Car ce cerveau, bien qu'il naisse avec une déficience, n'est pas définitive. Il y a une neuroplasticité. Cette capacité qu'il a de répondre à l'environnement, d'apprendre, de moduler, cela va dépendre également de la personne, du sujet, qui sera dans un degré supérieur ou inférieur, mais c'est tout de même plastique. De sorte qu'apprendre, il faut le faire pendant toute la vie. Lorsqu'on disait avant, non, ce qu'on n'obtient pas à 18, 19 ans, on n'obtiendra plus rien. C'est faux, absolument faux. Si à 18 ans, il ne parle pas bien, il ne parlera plus jamais bien. C'est faux, on peut continuer. Il continue à apprendre. Et je ne vais pas donner des exemples, car ce n'est pas le moment où je n'ai pas de temps. Ce neuroplastique répond à l'environnement. Comment a été ce canevas cérébral ? Avec quelle capacité a-t-il pu répondre ? Peut-être qu'il va répondre davantage à certains stimuli et à d'autres moins. Il ne suffit pas de savoir qu'il a été exposé. Non, moi, il est allé à un soin tôt précoce. Après, je lui ai donné ceci, cela. Et comment est le canevas cérébral préalable ? Dans ce cas-là, la réponse n'est pas la même. Le patrimoine génique est un patrimoine important qui va conditionner l'une des causes de l'individualité. Nous avons après le deuxième point. Les caractéristiques et les réussites du processus de formation. Sur cette identité personnelle que nous avons vue, qui est propre et intransférable, vont apporter toutes les connaissances, les ressources, les associations, la famille, qui marquent tout le développement de l'évolution de l'enfant et de l'adolescent. Par conséquent, chez cet adulte concret, quelles ressources a-t-il eu ? Ils n'ont pas tous les mêmes ressources. Ils ne peuvent pas tous avoir une même influence. Avec quelle constance est cette sagesse ? Moi, je parlais plutôt de constance plus que de sagesse. Avec quelle rigueur a-t-on appliqué ? Car parfois, c'est difficile et on se fatigue. Comment a répondu cet enfant en particulier pour parcourir son enfance et son adolescence ? Quel a été son passé ? Lorsqu'un enfant arrive qui veut travailler et qui a la capacité de travailler, où est-ce que je vais l'envoyer pour travailler ? Chaque trajectoire va être différente. Et chacun montre ses propres profils. Des profils et ses adresses et ses faiblesses également. Et là, il y a également une confusion. Il y a des situations trompeuses. Ce n'est pas parce qu'un enfant qui a une trisomie 21 parce qu'il parle bien, cela ne signifie pas qu'il peut faire n'importe quoi. Peut-être qu'il n'est pas capable de bien discriminer ou il n'est pas capable de prêter l'attention correspondante. Et il ne trompe. Comme il parle très bien, non. Je vais le mettre ici pour qu'il soit dans ce stand comme ça. Il peut parler avec le client. Et ça peut être un désastre. Ce n'est pas simplement parce qu'il parle bien. Il faut bien analyser les différentes qualités. Quelqu'un peut être très mieux, parler beaucoup, mais il sait très bien exécuter les différentes tâches. Il est constant. Par conséquent, lorsque nous voulons maîtriser la situation d'une personne dans cette activité, pas uniquement la professionnelle, mais aussi les capacités artistiques qu'il peut avoir, le développement de loisirs, de temps libre de loisirs, en l'adaptant correctement à leur qualité. Il faut l'écouter. Moi, j'aime ceci. Je vais voir si j'y parviens. Et pour cela, que faut-il faire ? Eh bien, il faut analyser ses capacités. Quand va-t-on analyser ses capacités ? Pendant les premières années, on voit quelles sont les tendances. Où est-il plus à l'aise ? Comment va-t-il mieux développer son attention ? Parce que s'il est capable de faire ce qui lui plaît réellement, l'attention est justifiée et assurée. Et s'il n'y a pas d'attention, il n'y a pas d'apprentissage. C'est absolument clair pour moi. Par ailleurs, les secondes opportunités pour l'autocorrection et la rectification. Il peut avoir un travail et échouer. Il dit non, il n'est pas capable. Il peut aller dans un deuxième travail et le faire correctement. Ou même un troisième travail. Par conséquent, ils peuvent s'autocorriger. Il est vrai que les corrections et les rectifications, nous pouvons les faire plus ils sont jeunes. Après, c'est plus malléable. Après, c'est plus difficile. Mais en sachant bien manier les ressources, on obtient d'énormes améliorations. Je peux vous l'assurer. Et finalement, les disponibilités réelles à la portée de l'adulte. Car c'est de plus en plus important ce que nous offrons. Des programmes d'insertion professionnelle sous les diverses modalités. Ça peut être un emploi avec un soutien. Mais il y a également d'autres formules qui sont très utiles. S'il n'y a pas de disponibilité d'emploi avec un soutien. Il y en a beaucoup dans les centres professionnels. Il y a certains où ils sont réellement exemplaires. On travaille très, très bien. Mais non seulement on travaille, mais également dans le déroulement, le développement d'autres capacités. Des programmes d'insertion professionnelle également. Des structures qui permettent le développement de l'autonomie et de l'indépendance. Il y en a. Et il faut se former à ces structures. Il faut s'aider également. Et laisser le développement de ces structures. Des programmes qui assurent une vie affective en fonction du contexte naturel de chaque personne. Avec une connaissance préalable. L'affectivité est extrêmement vaste. Et l'affectivité pèse énormément dans leur vie pour le bien et pour le mal. Parfois, ils ressentent tant, ça leur fait tellement mal, un mauvais geste de notre part, si on se fâche avec lui. Et de façon exagérée, parfois. Et ceci a une influence en eux. La question de la sexualité, lorsqu'il a été correctement formé, pendant l'adolescence, on voit. Et ensuite, les opportunités qu'il peut avoir, que l'on peut avoir, dans le contexte familial où il vit. Et les possibilités qu'il va avoir, c'est une question où il peut se développer énormément. Des programmes, donc, qui assurent la vie affective. Les programmes de loisirs et de temps libre. Ce sont les programmes les plus difficiles pour qu'ils agissent. Car cette autonomie que nous voulons développer, cette vie indépendante, a parfois, elle est excellente, mais elle a parfois ses inconvénients. Et je raconte toujours l'exemple de ces filles qui habitaient toutes seules. Elles étaient trisomiques, 21, elles vivaient toutes seules dans un appartement. Elles allaient chaque jour travailler. Et les chefs de travail ont commencé à voir qu'elles n'allaient pas travailler. Que se passait-il ? C'est qu'elles restaient jusqu'à 2, 3 heures du matin devant la télévision. Et bien sûr, le lendemain, elles étaient complètement endormies. Et puis, elles étaient vraiment très distraites. Et il a dû les faire sortir de l'appartement, les réformer. Et après, elles ont pu retourner à l'appartement. Mais si on ne les enseigne pas correctement, elles ne maîtrisaient pas correctement le temps libre. Des programmes de loisirs et de temps libre, des programmes de formation continue. Ce cerveau, il faut le travailler en permanence. Et il faut qu'elles aiment la lecture toujours. Et la musique, dans la mesure du possible aussi. Et autres. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est qu'elles soient chaque jour, tous les jours, assises. Elles reviennent du travail et ils sont assis. Et maintenant, avec la COVID, comme elles ne pouvaient pas aller à l'école, elles ne pouvaient pas aller au travail, etc. Où étaient-elles assises chez eux ? Je viens de lire une étude d'il y a un mois, où réellement une étude a été faite après le COVID chez les personnes adultes. Il y a la trisomie 21. Ils avaient augmenté en tout, en poids. Ils étaient plus longtemps assis. Mais ils ne faisaient aucun travail. Ils ne faisaient pas d'exercice, de sport. Et finalement, les relations avec les personnes, la communication et les habiletés sociales, les amitiés. Les amitiés sont vraiment fondamentales. Avec les pères, avec les personnes avec lesquelles ils se sentent à l'aise. Je sais que maintenant, il y a une grande tendance à dire, non, non, maintenant l'inclusion. Il faut qu'ils aient des amis de tous les âges, de toutes sortes. Mais ce sont les amis qui, à 13, 14, 15 ans, ils ne veulent plus rien savoir de ton enfant qui a une trisomie 21. Permets-lui d'être avec des amis avec lesquels ils s'entendent bien. Qui sont vos amis ? Avec ceux que nous nous entendons, car nous avons des idées semblables, où nous nous complétons et nous pouvons nous comprendre. La communicabilité est vraiment essentielle. Cela fait partie des adresses sociales. Le fait de les avoir, pouvoir en profiter d'elles et pouvoir pallier certains mauvais moments que l'on a au cours de la vie. Tout cela est extrêmement important. Et je vais finir par poser des questions critiques. Dans quel degré l'étape scolaire permet d'assurer que chaque individu, avec les caractéristiques personnelles, soit en capacité pour pouvoir bénéficier de toutes ces offres ? Dans quel degré, pendant l'étape scolaire, inclusive ou non inclusive, spéciale, est-on en train de le former pour qu'il puisse développer ainsi, dans sa vie adulte, tout ce que nous venons de voir ? Comment aborde-t-on le programme, l'étape de transition également de l'école après avoir passé l'adolescence ? Il passe à l'étape professionnelle. C'est le grand transit. Lorsqu'il arrive à la période professionnelle, quelle que soit la modalité, il commence à devenir adulte, il commence à gagner son argent et il commence à vivre sa vie, à avoir son autonomie plus pleine. Bien, comment aborde-t-on le programme dans cette étape de transition ? Dans quel degré, chaque famille peut profiter des différents programmes ? Comment prépare-t-on et comment organise-t-on les étapes successives de sa vie adulte ? Il y en a. Il y a une étape adulte tôt, d'autres intermédiaires, puis après on s'oriente vers la vieillesse, vers l'Alzheimer en bonne proportion ou peut-être avec une détérioration, car pendant le vieillissement, il y a un vieillissement précoce. Quel rôle assument les frères lorsque les parents ne sont plus et les frères doivent être présents ? Combien de questions, combien de consultations nous arrivent ? Mes parents sont décédés, j'ai un frère qui a une trisomie 21 et il est dans ces conditions-là. Que dois-je faire ? Et j'avais de répondre jusqu'à présent. Qu'est-ce que tu as fait ? Ils doivent continuer. Voilà tout ceci et bien d'autres questions. C'est ce que vous pouvez voir dans ce livre. À la mesure des possibles, moi je vous recommande tout ce que j'aborde ici et bien plus de ce que je viens de dire, vous l'avez dans ce livre. Concrètement avec les frères, le chapitre des frères est un chapitre merveilleux, écrit par une sœur avec une vision réellement extraordinaire. Le livre est à votre disposition. Merci beaucoup. Et moi j'ai ce livre sur ma table de chevet. Moi je suis une follower, comme on dit maintenant, je suis une follower de Ressus Flores. Et bien, on m'a dit que j'étais donc la responsable de la fondation Syndrome de Down. Non, 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 pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non, moi je m'occupe de l'autre fondation. Et bien, comme nous jouons cet après-midi la Champions League, la Ligue des Champions, je vais présenter l'oratrice suivante qui a aussi un niveau fantastique. Mirene Altuna. Elle a fait ses études de médecine à l'Université du Pays Basque, spécialisée en neurologie. Elle s'est spécialisée donc à l'Université de Navarra. Elle a passé plus de trois ans dans l'unité d'Alzheimer et aussi dans un hôpital à Barcelone. Elle a énormément d'expérience au niveau de la prise en charge neurologique des personnes atteintes de trisomie 21. Elle fait le diagnostic précoce et le traitement aussi de la maladie d'Alzheimer. Bien sûr. Des personnes avec des morbidités associées comme l'épilepsie et les troubles du sommeil. Bon, on m'a dit que tu étais ravie d'être retournée chez toi à Saint-Sébastien pour continuer à faire des recherches. Voilà. Myrène va maintenant s'adresser à nous. Merci. Eh bien, avec votre permission. Moi, je préfère bouger un petit peu. Je représente aujourd'hui deux entités différentes. L'hôpital de Sampao qui est le centre de référence, me semble-t-il. La fondation cite Alzheimer et nous voulons devenir un centre de référence aussi en copiant le modèle de Barcelone à Saint-Sébastien. Je vais parler d'un sujet qui n'est pas très agréable mais il est important de le connaître. Et je crois qu'il a de plus en plus d'intérêt vis-à-vis de ce sujet-là. Et je crois qu'il traduit bien l'intérêt de la communauté scientifique. En effet, moi, j'ai une bourse Rio-Ortega. C'est une bourse de l'Institut Carlos Tercero pour la recherche pour étudier l'épilepsie et les pathologies du sommeil dans le contexte de la maladie d'Alzheimer dans la trisomie 21. Alors, je vais parler en premier lieu de ce qu'est l'âge adulte. Je ne veux pas parler uniquement de l'âge adulte et du vieillissement parce qu'il n'y a pas que la maladie d'Alzheimer Je vais ensuite étudier un peu mieux de la meilleure façon possible la maladie d'Alzheimer et la trisomie 21. Il est possible de faire un diagnostic précoce et d'ailleurs, c'est un devoir. On a des outils qui nous permettent d'améliorer la qualité de vie et surtout, cela s'adresse aux comorbidités et je vais essayer d'expliquer comment la recherche est la voie qui va nous ouvrir des perspectives d'avenir. Alors, l'idée de base, c'est que l'on va parler de trisomie 21, trois chromosomes 21 au lieu de deux. 96% des personnes ayant la trisomie 21 ont trois chromosomes complets. Donc, ce dont nous parlons dans le contexte de la recherche d'Alzheimer, eh bien, on en parle sur le plan de la trisomie complète. On n'a pas d'information si des translations ou des processus en mosaïque ont un rapport avec ce dont je vais vous parler maintenant. on a dit que l'espérance de vie des personnes atteintes de trisomie 21 a augmenté, tout comme elle a augmenté chez les autres personnes en général. Il est vrai que la population sans handicap intellectuel, eh bien, les pathologies qu'il faut aborder ont varié. Il en va de même du côté des trisomiques 21. L'espérance de vie a augmenté de façon exponentielle, ce qui reflète ce que reflètent les moyennes. Eh bien, là, il y a des pièges parce que s'il y a un décès précoce, eh bien, les moyennes sont différentes. Et la chirurgie cardiaque précoce a augmenté l'espérance de vie. Maintenant, l'espérance de vie est d'environ 63-64 ans au sein de l'Union européenne, mais ça continue à être de 20 ans inférieur à l'espérance de vie des personnes qui n'ont pas de déficience intellectuelle en raison de leur trisomie. Moi, je dis toujours dans les consultations aux éducateurs qui viennent me voir et aux familles, je dis, imagine qu'il y ait une dissociation entre l'âge chronologique et l'âge biologique. La chronologique dépend de la date de naissance. Eh bien, pour l'âge biologique, il faudrait ajouter 20 ans. Et à partir d'un certain âge, cela aide à comprendre certaines pathologies qui pourraient apparaître. En ce sens, l'une des choses dont il faut tenir compte, c'est qu'il y a certaines choses qui sont plus prévalentes ou qui peuvent apparaître à des âges plus précoces ou alors de façon légèrement différente. Il est important d'avoir cela présent à l'esprit parce que cela peut avoir des conséquences sur la cognition, la conduite et cela peut être réversible. La vue et l'ouïe, les cataractes, révision annuelle, il faut les faire, il faut aller chez l'ophtalmo, il faut traiter les cataractes parce qu'autrement, si on ne le traite pas, eh bien, on va avoir un gros problème. la seule raison de ne pas les traiter, c'est que l'anesthésie générale, si elle est nécessaire, comporte trop de risques. Autrement, du côté de la neurologie, c'est toujours indiqué. Le cerveau interprète ce qu'il reçoit, c'est l'ordinateur, mais si l'ordinateur reçoit mal le signal, comment va-t-il pouvoir l'interpréter correctement ? Il en va de même pour l'ouïe, il faut surveiller. La thyroïde, eh bien, il y a hypothyroïdie dans 40% des cas. Ensuite, cette hypothyroïdie a des influences sur la capacité de concentration. Autre chose qui n'est pas faite de façon routinière, bien que l'indication existe, tout adulte trisomique 21 doit se faire faire une étude du sommeil au cours de son âge adulte. 7 sur 10 ont un syndrome de l'apnée. Donc, voilà, il dorme profondément, superficiellement, profondément, superficiellement, ainsi de façon cyclique. C'est un manque de respiration. Quel serait le phénomène ? Eh bien, c'est ce qui pourrait aussi nous arriver lorsque l'on dort mal plusieurs jours de suite. Il y a un problème de micro, effectivement. Donc, en ce sens-là, l'idée, plus que tout, est que, alors, lorsque l'on dort deux ou trois nuits de suite mal, eh bien, les jours suivants, on a du mal à se concentrer. Eh bien, là, on a vu qu'on peut traiter de la même façon avec la même tolérance, les trisomiques 21. Ensuite, les problèmes ostéo-articulaires, en général, ce sont des personnes qui se plaignent moins, qui peuvent avoir de l'arthrose aussi, mais il faut voir s'il n'y a pas de problèmes ostéo-articulaires sur lesquels on puisse exercer. Pour les femmes, ménopause plus précoce. Attention, surveillez la vitamine D, parce qu'autrement, il pourrait y avoir de l'ostéoporose. et ensuite, la maladie d'Alzheimer. Et c'est sur ce point-là que je vais me concentrer fondamentalement, parce que j'aimerais que l'on comprenne que le motif fondamental pour lequel les trisomiques 21 sont prédisposés à avoir la maladie d'Alzheimer se trouve précisément dans le chromosome 21. Là, il y a un gène et nous pensons que c'est la cause suffisante pour justifier la raison pour laquelle ces personnes ont plus de risques de développer la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer de façon très simple est caractérisée par l'existence de deux protéines, l'amyloïde et la tau, qui sont dans le cerveau de façon excessive. La protéine précurseur de l'amyloïde. Donc, comme il y a une copie supplémentaire de ce chromosome, il y a beaucoup plus de quantités de cette protéine. Et nous savons qu'à 40 ans, si nous faisions une autopsie, on verrait que 100% des personnes trisomiques ont donc les signes, les empreintes de la maladie. Mais, plusieurs années s'écoulent avant l'apparition de la maladie. D'ailleurs, on a vu que les changements séquentiels qui se produisent chez les trisomiques sont exactement les mêmes que ceux des personnes ayant la maladie d'Alzheimer, bien qu'elles se présentent avant. Nous, du point de vue de l'unité Alzheimer-Down, nous, ce que l'on dit, c'est que la trisomie peut être divisée en trois phases à l'âge adulte, phase présymptomatique, là, on a l'empreinte de la maladie d'Alzheimer mais il n'y a aucun symptôme, ensuite, une phase de détérioration cognitive légère, si on peut détecter des problèmes de mémoire, d'orientation, etc., mais la personne continue à faire la même chose qu'elle faisait avant, et ensuite, une phase établie où il y a des conséquences sur l'autonomie du sujet. Ça, c'est un travail que nous avons réalisé à Barcelone. Il s'agissait de voir avec les données de la cohorte de Barcelone, 950 personnes environ, et aussi avec le groupe de Cambridge qui a collaboré à cette étude pour voir l'âge de début des symptômes. On voyait qu'avant 40 ans, personne n'a la maladie d'Alzheimer. C'est un diagnostic qui se base aussi sur des biomarqueurs. à partir de 40 ans, le risque augmente de façon exponentielle. Et ce que l'on voit en bleu, c'est la détérioration cognitive légère et en rouge, c'est la démence. À 60 ans, et ça, c'est le message, 90 % a les symptômes de la maladie d'Alzheimer. Nous savons que le diagnostic peut être plus difficile si l'on n'est pas entraîné. Nous savons qu'il est infradiagnostic et infratraité. Et je dirais que les rares fois où la maladie est traitée, elle est généralement maltraitée parce qu'il y a une grande tendance à prescrire des médicaments qui ne sont pas ceux qui correspondent. Et parfois, en raison d'une altération du comportement, eh bien, on prescrit un médicament qui comporte des effets secondaires. À Barcelone, il existe un modèle pionnier qui est l'unité d'Alzheimer Down. C'est un centre reconnu par la région de la Catalogne et qui s'occupe de toutes les personnes de plus de 18 ans en visite de neurologie et qui fait tous les ans des études et on leur propose de participer à une étude et on offre des tests complémentaires qui peuvent être ajustés en fonction des besoins cliniques existants. Et voilà, c'est ce que l'on essaye de faire, de répliquer à Saint-Sébastien. Le premier symptôme, c'est la mémoire et ça, nous l'avons vu grâce aux travaux que nous avons réalisés. La mémoire épisodique, c'est-à-dire de quoi j'ai parlé hier, où est-ce que j'ai laissé telle ou telle chose, ça, c'est la première chose qui est affectée. Nous avons des matières neuropsychologiques qui nous permettent de détecter cela de façon précoce et ça, ça peut être appliqué à des altérations légères et modérées depuis des phases de non-détérioration jusqu'à des phases de détérioration initiale. En ce qui concerne maintenant les outils diagnostiques, nous disposons des mêmes outils avec le même niveau de rentabilité diagnostique, ce qui exige aussi l'interprétation dans le contexte clinique des tests que nous faisons, ponction lombaire, résonance magnétique et médecine nucléaire. Ici, je suis en train de faire d'une ponction lombaire, donc je peux dire que faire une ponction lombaire est aussi facile chez les trisomiques. Il y a même moins d'effets secondaires décrits par eux, le seuil de la douleur en particulier, les biomarqueurs ont le même rendement et suivent le même cours clinique que dans les autres formes de la maladie d'Alzheimer. La résonance magnétique plus que la propre structure nous permet d'étudier la base de la pathogénie de la maladie. Par ailleurs, les facteurs qui ont été décrits comme facteurs de risque dans les autres formes de la maladie d'Alzheimer ont aussi une influence sur la trisomie 21. Le principal facteur de risque génétique est un gène qui s'appelle l'APOE4 et qui avance de deux ans le début des symptômes et le changement de biomarqueur. Et maintenant que nous l'avons publié, on voit aussi une augmentation du risque d'épilepsie tout comme dans la population en général sans trisomie. Du point de vue du traitement, exactement la même chose que pour la population sans trisomie. Les guides internationaux ne le recommandent pas parce que ça n'a pas été inclus dans l'approbation des essais cliniques mais récemment l'année dernière une étude a été publie un accord entre experts qui recommande cela. L'idée c'est que ça ne ralentit pas l'évolution de la maladie comme dans les autres formes mais par contre il peut y avoir une amélioration au niveau de l'anxiété cela réduit le risque d'hallucination visuelle et les répercussions émotionnelles ça n'augmente pas le risque de crise épileptique nous l'avons vu avec nos propres données mais au niveau de la mémentine on a des doutes parce que les résultats font l'objet de controverses on n'a pas vu d'amélioration symptomatique avec la mémentine et dans les cohortes que nous avons étudiées et bien les résultats sont contradictoires par rapport au risque d'épilepsie symptômes anxieux dépressifs évitez tout ce qui se termine par zépam parce que ce sont des médicaments qui ont énormément d'effets secondaires qui augmentent le risque de chrismes si on les suspende de façon brusque il faut évaluer d'autres alternatives et moins on prescrit de médicaments et bien mieux ça sera et à moindre dose c'est aussi mieux s'il fallait utiliser un antipsychotique le moins mauvais qui reste mauvais c'est la quiétapine voilà ça c'est un travail que nous sommes en train de réaliser en ce moment c'est notre expérience dans notre cohorte de l'épilepsie l'épilepsie dans la frisomie a deux pointes on voit un premier point pendant les deux premières années de vie un deuxième point à partir de 45 ans ça coïncide avec le début de la maladie d'Alzheimer et c'est là on le voit dans les asymptomatiques 10% ensuite dans notre échantillon 20% et en phase de démence 56% 3 ans après on parviendrait à 65% nous savons que ce genre d'épilepsie diffère des autres formes de la maladie d'Alzheimer l'électroencephalogramme peut aider si on sait l'interpréter de façon correcte les crises sont des crises motrices les crises généralisées de convulsions sont faciles à diagnostiquer mais les soubresauts les sensations que lorsqu'on s'endort on a des sortes de spasmes alors que l'on est bien réveillé le matin et bien cela peut suggérer donc peut-être qu'il faut après une crise confirmée entreprendre des études le risque de récurrence est supérieur à 60% l'étude du sommeil plus de 70% à des apnées le traitement avec le ZEPAP c'est dormir avec le masque et bien contrairement à ce que l'on pensait avec des données de Barcelone on a vu que c'est aussi efficace et aussi bien toléré il est vrai qu'il faut davantage de visites pour l'adaptation mais ensuite le maintien est égal cela peut avoir une influence sur l'amélioration de la cognition l'amélioration de l'état général et ensuite la dysphasie on parle de l'importance de la maladie d'Alzheimer mais la maladie d'Alzheimer entraîne une détérioration motrice difficulté à avaler et cela peut conduire à ce risque de mort par étouffement ensuite il y a aussi la constipation il y a un trouble et bien on prescrit un médicament et ce médicament entraîne donc ce genre de conséquences je n'aime pas tellement cette diapo mais je pense qu'on peut la présenter c'est un travail qui vient d'être publié il y a moins d'un mois c'est un travail du groupe de Barcelone auquel nous avons tous participé et ce que l'on voit fondamentalement c'est la courbe d'évolution des problèmes de santé qui sont la principale cause de mort dans la population trisomique on voit que la chirurgie cardiaque a changé le paradigme selon lequel les gens ne meurent plus en raison de problèmes cardiaques mais la courbe de la maladie d'Alzheimer en bleu augmente alors il en va de même dans la population sans trisomie c'est la cinquième cause de mort et elle est infra estimée aussi conclusion la maladie d'Alzheimer est le principal défi de santé auquel nous sommes confrontés un diagnostic précoce et exact est possible nous avons les mêmes outils thérapeutiques dans ce sens là le traitement des comorbidités peut améliorer la qualité de vie c'est un devoir de le faire et surtout dernier message je pense qu'il faut insister là-dessus il faut travailler auprès des institutions et dire que faire des recherches sur la trisomie est un devoir et de ne pas le faire est une façon de plus de discriminer voilà je vous remercie de votre attention je vous remercie Merci. Nous allons passer au colloque. Nous invitons Jesus et Myrène de bien vouloir monter les hôtesses et vont avoir les micros. S'il y a une question, mais tout est tellement clair. Je ne vois pas très bien avec la lumière. Bon, là. Bonjour, extrêmement intéressant et je vous félicite. Ma question pour Myrène, peut-être que je dis une bêtise, mais je sais que les enfants à un âge tôt, il y a une chose qui est la coupure neuronale. Il semblerait que la maladie de trisomie 21 supprime un pourcentage de neurones. La détection, le dépistage de la trisomie 21 peut se faire avant la naissance. Et la question que je voudrais poser, ne peut-on pas, lorsqu'on a connu, on sait que le fœtus est trisomique 21, peut-on intervenir pour que la coupure neuronale ne soit pas aussi nombreuse ? Dans l'idéal, oui. Dans la pratique, c'est non. Essentiellement, lorsque nous parlons d'un myeloïda, c'est une manière très simplifiée pour parler de tout ce qui est en relation avec le reste. mais tout ce qui apparaît en excès a également une fonction biologique. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas capables d'agir sur quelque chose de données. On est en train de développer de nouvelles méthodologies. Mais nous n'avons pas un outil pour agir de manière précise sur la neurogenèse ou ce qui serait les facteurs d'importose à ce niveau-là. Vraiment, qu'on puisse le faire à l'avenir, mais pas aujourd'hui, parce qu'il est fort possible que nous pourrons créer plus de dommages que de biens. Et peut-être, le fœtus ne sera pas viable. C'est la réalité. Moi, je voulais poser une question au docteur Florez, les frères des trisomiques 21. Parfois, il est difficile de trouver l'équilibre. Il faut les préparer pour que lorsque nos enfants arrivent, nos enfants trisomiques 21 arrivent à l'âge adulte, il faut les préparer. Il est difficile de trouver l'équilibre entre les chargés d'une responsabilité qu'ils n'ont pas encore et d'être excessivement souple avec eux. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de cela? On peut en parler beaucoup. Il faut distinguer les différents âges. Les frères plus petits, bien sûr, que nous n'allons pas les charger de la responsabilité. Moi, ce que je fais référence, c'est que les enfants doivent vivre la vie familiale et qu'aujourd'hui, les familles ont beaucoup changé. Il faut qu'ils vivent pendant l'étape où les enfants sont encore à la maison. Et naturellement, ce n'est pas la même chose à un enfant qui a 5 ans et à un enfant ou à un frère qui a 18 ans. Bien sûr qu'au frère de 5 ans, il faut le soigner d'une manière pour qu'il ne se sente pas différent, pour qu'il ne soit pas éloigné de la famille. Au contraire, pour qu'il fasse partie de la famille et le soin que l'on apporte à l'enfant trisomique 21, il faut le soigner, mais le plus petit aussi, il faut le soigner par un enfant qui a 18 ans, 20, 25 ans. Lorsqu'il est prêt et la possibilité de travailler, il faut qu'il continue à connaître la réalité de son frère et comment ce frère qui a une trisomie 21 va changer sa vie également. Et lorsque l'autre frère sera absolument indépendant parce qu'il s'est marié, etc., qu'il continue à connaître la réalité de son frère, la réalité de vie, la réalité qu'il a connue quand il avait 15 ans. Et bien sûr, lorsqu'il faut prendre des décisions vitales, il faut qu'il fasse partie de la famille et de connaître le frère lorsqu'il quitte la maison parce qu'il va se marier ou quoi que ce soit. Et bien qu'il continue à prendre connaissance de la réalité de son frère trisomique 21. Et lorsque j'ai fait cette petite critique en raison des questions qu'on nous pose, c'est que réellement, il ne savait absolument pas ce qui est arrivé à son frère qui était trisomique 21. C'est-à-dire, moi, je défends l'indépendance et les droits du frère qu'il ne dépende pas de l'autre frère. Mais il doit connaître le frère trisomique 21 lorsque les parents, nous commençons à vieillir et nous lâchons des responsabilités qui soient toujours présentes. Peut-être qu'ils ne peuvent pas, peut-être qu'ils sont très loin, la vie est très différente et les choses peuvent changer. Mais moi, ce que je demande, je fais appel au fait que les frères continuent à connaître la vie du frère trisomique 21 et qu'ils soient près de lui dans la mesure du possible. Je ne sais pas si j'ai répondu. Moi, je voulais demander ou je voudrais poser une question aux deux orateurs sur les traitements d'Alzheimer. L'examen dans la population générale, il y a eu un échec absolu. Les compagnies pharmaceutiques commencent à s'éloigner de cette question parce que, disons, que la voie d'enlever de la maïvaïde a eu beaucoup moins de succès que ce que l'on pensait, bien qu'il y ait des dernières informations qui apportent plus de pas. Mais puisque la trisomie 21 est un modèle d'amylogéique, on pense que ça doit fonctionner, mais on n'a pas encore prouvé. Je voudrais connaître l'avis des deux sur cette question et sur notre voie qui, me semble-t-il, n'est pas explorée. et qui surgit, enfin, je pense que c'est une trouvaille qui est déjà quelques années, qui peut être révolutionnaire dans la biologie du trisomique 21 savoir, les connaissances qu'on a de l'activation de la voie de l'interféron et ce que tout cela suppose dans l'inflammation du sujet et dans l'inflammation à l'intérieur du cerveau. Je crois que cette voie n'est pas explorée. Il faudrait peut-être, je voulais connaître l'avis des deux sur cette question-là. Qu'est-ce que, tantôt, peut-on attendre des traitements anti-amyloïdes chez les personnes d'Alzheimer et pourquoi n'ouvrons-nous pas la voie inflammatoire dans ce traitement ? Je commence. que je sache qui n'est pas aussi profond que la connaissance ou les connaissances de Myrène. Réellement, la voie de l'amyloïde a de grands échecs, que ce soit au niveau de la population générale ou la population avec un syndrome de Down ou trisomie 21. Une étude vient d'être publiée où un certain anticorps semble avoir ou est en train de le tester dans les trisomiques 21. Ce que l'on voit de plus en plus clair est que la pathogénie n'est pas exactement pareille, mais que dans le cas des trisomies 21, il peut y avoir d'autres facteurs. Toi-même, tu l'as dit, par la voie neuroinformatoire et concrètement les interférons. Les travails sont publiés et il faut s'attendre que les grandes institutions consacrées à la maladie d'Alzheimer avec la trisomie 21 comme à Barcelone, que l'on puisse tester ces autres travaux. C'est une hypothèse que j'ai que finalement ils vont se convaincre qu'il peut y avoir d'autres voies de solution. L'important est qu'ils soient convaincus mais les études et les travaux existent. Ils sont là. La question de la neuroinformation est extrêmement complexe et extrêmement vivante dans le cerveau du trisomie 21 et on n'a pas du tout travaillé. Même au niveau moléculaire, il y a également d'autres aspects dans le trisomie 21 qui n'apparaissent pas dans la population générale. Je veux dire que la pathogénie dans le trisomie 21 est plus complexe à ne pas penser que c'est simplement de l'amyloïde. Je suis d'une certaine manière d'accord avec ce que tu dis. Je pense qu'il faut tester et si d'ici je peux encourager que les laboratoires et les équipements ou les équipes consacrées à la maladie d'Alzheimer chez le trisomie 21 veulent tester d'autres voies, je les encourage. aujourd'hui commence précisément le grand congrès en Californie sur la trisomie 21 de la société de trisomie 21 et je pense que c'est l'un des sujets qui sera abordé. L'idée, moi ce que je peux vous dire est qu'on a créé un concept qui s'appelle Trial Rally Core qui est d'étudier en profondeur les personnes trisomiques 21 avec une série de tests et les inclure lorsqu'il n'y a pas de symptômes. Cette association est liée à plusieurs groupes internationaux. Le seul de la péninsule qui participe c'est Sampao. On inclut les personnes trisomiques 21 de plus de 35 ans qui puissent avoir accès à faire certains tests qu'elles soient connectivement intactes avec une déficience faible ou modérée et on va tester différentes molécules au fur et à mesure qu'elles arrivent. Le premier test clinique est un traitement anti-amyloïde précisément. Ça va être un anti-amyloïde qui n'a pas été testé au-delà des formules autosomiques de la maladie d'Alzheimer. Nous n'avons pas de résultat simplement de sécurité et par principe ce serait des patients pré-symptomatiques telles que la maladie autosomique dominante. C'est la première chose qu'on va tester. Nous, nous pensons que bien que l'inflammation revêtent beaucoup d'intérêt. Il y a beaucoup d'études qui sont en cours sur des populations sporadiques et qui n'en donnent pas non plus les résultats merveilleux que l'on attendait. La combinaison anti-amyloïde anti-tao puisse être peut-être plus prometteuse mais ça, il faudra voir. Il faudra voir parce que les anti-tao sont en cours d'études maintenant, surtout. Il faudra voir. Donc, le premier essai va se faire avec des anti-amyloïdes. Dernière question pour ne pas prendre trop de retard. Eh bien, en premier lieu, je tiens à vous remercier pour ces exposés passionnants. J'adresse ma question à vous deux parce qu'on n'a pas souvent l'occasion d'avoir deux experts en trisomie 21 comme vous et en plus de ça, vous êtes des professeurs en pharmacologie, vous êtes neurologue et en ce sens, mes questions seraient les suivantes. Réellement, avec la mémentine, il y a des preuves de plus d'effets secondaires ou de plus de réactions neuropsychiatriques en phase de maladie d'Alzheimer établie chez un trisomique. Ça, ça serait ma première question. Deuxième question. Les ISRS n'ont attiré mon attention. Peut-être, j'ai mal vu la diaposie d'ici, mais la croix que vous avez mis, les antipsychotiques, etc. Bon, les ISRS, je vais répondre au niveau de la mémentine. Notre expérience est qu'il n'y a pas d'amélioration significative pour les symptômes neuropsychiatriques et les résultats par rapport au risque d'épilepsie sont contradictoires en fonction des cohortes. Donc, il n'y a pas d'amélioration. Par contre, il y a un risque douteux dans ce sens-là à la différence d'autres inhibiteurs où il y a des améliorations des symptômes clairs, surtout les symptômes neuropsychiatriques. Et ça, ça serait ma première réponse. Alors, la croix, je pensais l'avoir mis sur les épames. Bon, pas de problème au niveau des ISRS. Mais le problème, c'est que très souvent, il y a un développement de symptômes affectifs lors d'une phase déterminée. On peut avoir de l'anxiété, on peut avoir peur de ce qui va se passer parce qu'effectivement, ils sont conscients de ce que leur rendement n'est pas le même au travail, que les interactions ne sont pas les mêmes, mais au fur et à mesure qu'ils perdent la conscience de ce qui se passe autour d'eux, tout comme dans les autres cas de la maladie d'Alzheimer, eh bien, on peut se poser la question de stopper. Bon, je n'enlève pas le médicament au cas où il se passerait quelque chose, mais à la fin, on ne sait pas ce que nous traitons. ça serait un petit peu la lecture que je pourrais faire. Bien, alors nous allons poursuivre maintenant nos travaux et écouter l'orateur suivant. Bonjour, c'est un honneur pour moi de pouvoir présenter le docteur Philippe Calvo. Il est professeur en chaire de médecine avec plus de 400 publications scientifiques médecins spécialisés en oncologie. À l'heure actuelle, il travaille au centre de cancer de l'université de Nava et il est directeur scientifique de l'unité de pronto-thérapie de la clinique de l'université de Nava. Par ailleurs, il est président du patronat de la fondation Talita Madrid depuis 2010. Cette fondation est axée sur l'inclusion scolaire. Il s'agit d'un modèle d'intégration qui permet aux personnes ayant une déficience intellectuelle de se former dans les écoles à côté de leurs frères et vivre un environnement de développement éducatif et social entièrement intégré depuis des âges précoces. Et la dernière chose, c'est ce qui est le plus important que je considère et qu'il est père d'un enfant trisomique 21. La conférence est liée au milieu socio-sanitaire qui s'intitule l'intégration scolaire et l'inclusion sociale à l'impact socio-sanitaire. Merci beaucoup de votre présentation. Le plus important, ce n'est pas un enfant. Enfin, il n'est plus un enfant, il a 20 et quelques années, non, Martin ? une personne. C'est un véritable plaisir de l'avoir à côté. Je vous recommande de connaître des personnes trisomiques 21. Arrêtez-vous avec eux, posez-leur des questions verrez que ce sont des êtres bien particuliers. Je voudrais remercier la Fondation à l'EFES que c'est un privilège d'être ici. Toutes les présentations qui ont été transmises nous ont apporté beaucoup d'informations de grande valeur et d'un haut niveau, ce qui n'est pas facile. Et chacun de vous, chacun des participants et les différents orateurs, je tiens à vous en remercier très affectueusement la Fondation de la Jeune d'avoir apporté un programme scientifique si équilibré. Et je voudrais vous parler de mon livre, le livre, non pas celui du professeur Flores, mais de mon livre. Je voudrais vous parler d'une chose qui est différente, c'est que on peut faire des efforts pour permettre que des personnes trisomiques 21 ou d'autres déficiences intellectuelles puissent aller à l'école avec les frères. C'est une chose aussi simple que ça. En général, cette passion pour aller à l'école avec ses frères, en général, l'origine est la mère plus que le père. C'est elle qui conduit les enfants à l'école et qui ne veut pas aller à deux écoles différentes. C'est une manière de banaliser, mais pas autant tout de même. La Fondation Talita Madrid a appris de la Fondation Talita à Barcelone. Elle a appris et elle a su qu'il était possible d'explorer cette voie. Ce que je voudrais vous dire est élaboré par un cerveau de médecin. La médecine aujourd'hui est comme ça. La médecine est personnalisée, dans l'oncologie c'est personnalisé, mais je pense que la gériatrie aussi, et la pédiatrie également, ainsi que la psychiatrie. et c'est aussi un médicament qui permet de promouvoir la santé. C'est pourquoi je l'utilisais dans le titre et la gestion de cette séance j'ai utilisé le terme santé. Il ne faut pas tant s'axer sur les problèmes de santé, mais plutôt sur la promotion de la santé. C'est ce qui peut nous aider à tous pour vivre dans de meilleures conditions avec une plus grande qualité collectivement. Cette personne qui est à gauche c'est Julia Danjo, il était mon maître, c'est le premier médecin qui est consacré à faire de la radiothérapie d'enfants, à radier les enfants qui avaient un cancer. En 1975, il écrit «Q is not enough, la guérison n'est pas suffisante » et il est licencié de l'hôpital où il travaillait parce que c'était plus «Q, c'était enough ». Il y avait un prix pour soigner les enfants qui avaient un cancer, il fallait le payer. avec toxicité de séquelles à long terme. Cependant, il l'a vu, clairement, il a eu l'intuition. Ils arrivaient trop toxiques, ils avaient trop de problèmes, il fallait changer le paradigme. La guérison n'est pas suffisante. Ce qui est suffisant, c'est la santé aujourd'hui. Nous devons trouver des formules pour promouvoir la santé. Et la fille à gauche est un message. ce dessin, l'original, est à l'entrée de la clinique Mayorko Chesa. Le jour que je l'ai vu, j'ai été vraiment surpris. Je connaissais déjà ce dessin et le voir là-bas. Cela m'a paru tout un message pour moi. Si on ne sculpte pas l'enfant, tu ne peux pas gagner la confiance de la fillette. C'est-à-dire, si le contexte, l'environnement de la fillette ne t'intéresse pas, peut-être que tu ne pourras pas maîtriser sa situation de façon intégrale. Nos collègues et grands spécialistes français ont utilisé beaucoup le terme holistique et le professeur Flores a utilisé le terme neuroplasticité. Moi, dans la promotion de la santé, il faut que ce soit intégral, la manière de soigner les personnes individuellement. Je sais que le cerveau est plastique. Les enfants qui surmontent des tumeurs se récupèrent de façon incroyable de tout ce que nous avons fait avec des opérations de radiations et ils arrivent à l'âge adulte avec un long parcours. Intégration scolaire et nous devons citer Barcelone. Au fond, nous avons des représentants de Talita Barcelone qui sont ceux qui nous ont pris Madrid pour essayer de faire une intégration scolaire basée sur les familles, basée sur les individus avec leurs familles qui sont intéressés par l'exploration de l'intégration dans les écoles courantes. Tout cela, ça paraît très bien, très joli, c'est bien joli, mais tout ceci est extrêmement difficile. si vous regardez celui que vous avez à côté, vous allez voir qu'il est très différent de vous. Si vous racluez un peu plus, vous allez voir que sa famille est très différente de la tienne. Essayez de faire de l'intégration scolaire de manière généralisée avec des personnes trisomiques 21, famille par famille, la complexité que tout est très différent et même les écoles sont très différentes aussi, c'est-à-dire que c'est un jeu à trois bandes, famille, école et personnes trisomiques 21 et chacun est très différent. Il faut faire une gestion un par un. Ce que nous essayons et ce que vous voyez sur cette photo, à côté du pupitre, le professeur Florez a un livre que j'ai dévoré à une journée à la naissance de Philippe. À côté de notre chemin, je l'ai vraiment dévoré. C'est un livre extraordinaire. Bien, à côté du chemin, c'est le pupitre savoir à un rééducateur de haut niveau qui est assis sur le pupitre dans un cours normal en essayant d'aider pendant quelques heures rentabiliser le temps des enfants qui vont dans une intégration scolaire. Ceci est appelé salle de classe itinérante car les rééducateurs ou les maîtres vont d'une école à l'autre et les 100 ans libres à l'école, à la salle de classe, les amis, pour qu'ils puissent absorber cet individu et permettre qu'il puisse grandir lui-même dans un environnement normalisé. Nous accompagnons les familles. maintenant, nous avons un grand défi qui est la formation des formateurs. Il y a un mandat important pour étendre l'intégration scolaire de façon généralisée et il faudra former de nombreuses personnes dans ce genre d'activité. Et nos enfants deviennent grands, Philippe est le plus grand de Talita Madrid il a 20 ans. Et maintenant, il faut faire la transition vers la vie adulte. Nous le faisons en apprenant chaque jour et en marchant pas à pas et en demandant de l'aide. Et cette affaire était dans une école formidable qui s'appelle Carbriz où il a été beaucoup aidé. Il a trouvé une rencontre avec ses propres difficultés. La fondation Talita Madrid, j'espère que cela vous paraisse bien, est une réalité qui est bien consolidée, mais économiquement parlant, nous avons beaucoup de difficultés. Chaque fois que je viens ici à la fondation RSS et je parle avec d'autres fondations et je vois des gens qui ont une certaine aisance du point de vue économique, eh bien, je me sens vraiment jaloux parce que nous avons tous de bonnes visions, mais il y a des personnes qui obtiennent l'aisance économique. Nous, ce n'est pas le cas. Ce que nous faisons est cher, nous le faisons avec des familles de classe moyenne qui doivent affronter et qui doivent faire un grand effort et nous le faisons aussi avec des donateurs. Les parraineurs, nous essayons de promouvoir ces dons. Nous ne sommes pas peu, nous sommes 40 et quelques familles, 20 et quelques écoles et nous avons grandi une école par une école. Ce n'est pas quelque chose de marginalisé, nous avons capitalisé tout ce que nous avons pu des personnes intéressées par ce développement. ce qui est fondamental, notre secret, le secret que nous ne ne voulons pas raconter pour qu'on ne nous trompe pas, c'est que nous avons d'excellents professionnels, nous avons des formateurs qui valent beaucoup, à tel point que les écoles veulent garder ces personnes. Nous, les parraineurs, nous disons, ne blaguons pas, nous avons besoin de les avoir parmi nous, il ne faut pas qu'ils nous quittent. Et là, c'est une photo de ces maîtres qui sont des personnes jeunes comme Myrène de la même génération et vraiment, ils sont très valables, chacun dans sa spécialité pour arriver très loin. Puisque je suis professeure d'université et la professeure Florez le sait, il sait que nous avons beaucoup de manies, les personnes qui avons choisi la vie professionnelle dans le monde universitaire, nous avons les manies académiques. Je suis allée chercher certaines références pour pouvoir illustrer cette petite conférence avec la littérature récente. Je n'ai pas trouvé, j'en ai trouvé deux dont je vais vous parler pour pouvoir vous faire passer le temps. Mais enfin, ça m'a beaucoup frappé. L'une, c'est sur la transition vers la vie adulte. C'est un questionnaire, une étude faite en Hollande. Le premier détail que nous voyons, c'est la première flèche, et que ce sont les mères qui répondent à ce questionnaire plus que les pères. Il y a 17 mères et 3 pères qui ont répondu. Et la deuxième question est qu'ils ont un bon bilan de professionnels de la santé bien organisé. Ils proposent un plan. Ils proposent un plan centre européen des blocs d'activité et des gens qui supportent ces blocs d'activité vivement, que les choses aillent bien. Nous, nous devrons improviser un peu plus et nous devrons faire un plan correctement ordonné, bien présenté, mais pas dans des termes aussi exigeants. À la fin, ils concluent avec des mots raisonnables. Le plan doit être souple, il doit être axé sur les personnes et il doit assurer une continuité. Eh bien, nous en sommes là. À la Fondation Talita aussi, Talita Madrid, nous nous axons sur les personnes. Nous sommes souples au niveau des initiatives pour obtenir, pour parvenir à les réaliser. Le deuxième article sur les jeunes entre 4 et 21 ans. J'ai été frappé de nombreux endroits différents, plus de 10 pays différents. C'était aussi un questionnaire de 100 enfants. J'ai été frappé parce que c'est tiré de la vie elle-même, de la vie raide. Il y a une série de colonnes avec des valeurs qui sont des valeurs quotidiennes. Le bien-être émotionnel, le bien-être physique, le bien-être matériel, le développement personnel, l'autodétermination, l'inclusion sociale, les droits, les colonnes montent haut. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous ne vivons pas dans une société qui ne soit pas amiable, affectueuse avec les personnes trisomiques et 21. Nous vivons dans une société très amiable et affectueuse avec les personnes trisomiques et 21. Le vent souffle de notre côté. Ceux qui travaillent avec eux, le vent souffle de notre côté cependant. Ceux qui frappent dans cette étude est qu'indépendamment des cultures et des pays, les points plus faibles ce sont les points d'émotion mais qui n'ont pas un point faible émotionnel. Ce ne sont pas eux, c'est n'importe qui d'entre nous. nous avons des demandes émotionnelles qui sont frustrantes et l'inclusion n'est pas toujours fournie selon l'attente que l'on peut avoir que ce soit à l'école, au travail ou dans la vie en tant qu'adulte. Que faisons-nous à Talita Madrid ? Pourquoi je vous parle de tout cela ? Parce que nous voulons atteindre davantage de familles. Nous sommes très intéressés bien que ce travail est cher. Nous voulons essayer d'atteindre davantage de familles car nous voulons créer des bourses. Malheureusement, nous vivons dans un monde où la générosité et la magnanimité est réelle. Aujourd'hui, nous sommes là. On nous l'a prêté avec plaisir. Il y aura certainement beaucoup de personnes qui voudront nous aider. Nous voulons aider pour intégrer la vie professionnelle. Nous avons un projet qui s'appelle l'ETA, c'est le petit projet l'ETA qui est un grand projet car il est bien sur le terrain, il est très réaliste. Il s'agit d'accompagner au lieu de travail les personnes pris au MIX 21 avec un rééducateur pendant un certain temps et permettre que cette activité génère une dépendance suffisante. Nous organisons des événements comme celui-ci. Nous essayons d'aider et nous avons besoin de la dernière diapositive d'avoir une empathie socio-sanitaire. La promotion de la santé suffisante pour qu'ils soient des citoyens actifs. promotion de la santé suffisante pour toi et pour moi. Pas d'autre promotion de la santé que celle que nous voulons pour nous. Ils ont des lacunes supérieures, eh bien, nous allons apporter des ressources supérieures. Mais c'est normal, c'est ce que nous voulons. L'inclusion en termes socio-sanitaires aura certainement un bénéfice, un retour chez eux et au niveau de la société qui soutient ces personnes. Les personnes trisomiques 21 humanisent leur environnement. C'est une synthèse que je pense tous ceux qui les traitent, nous le connaissons, humanisent son environnement. Comment le font-ils comme celui que tu as à côté ? Et chacun à sa façon. Ils n'humanisent pas tous de la même manière. Certains humanisent avec un sourire ou leurs yeux, leurs regards drôles. et d'autres qui humanisent grâce à leurs gestes. Mais ils humanisent. Ils te font sentir extrêmement intéressé par différentes formes d'être une personne. Et la société a besoin de les avoir présents en masse dans les environnements normaux. Aujourd'hui, il y en avait certains. J'aimerais que d'ici cinq ans, il y en ait beaucoup plus. Ce serait tout à fait normal qu'ils viennent entendre des choses sur eux-mêmes et de façon spontanée que nous puissions tous vivre cela comme une réalité. Rendre sa présence extrêmement claire dans les environnements courants car ils sont une richesse pour tous. la santé trisomie 21 est spéciale. Elle est intéressante. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis médecin. Et ce que Myrène et tous les autres nous ont dit me semble extrêmement intéressant pour l'étudier ce soir plus en détail. C'est très intéressant. C'est une grande richesse et nous avons une grande marge d'amélioration. pour être intuitif, il faut savoir que l'impact socio-sanitaire des personnes trisomiques 21 bien soignées est bien plus grande que nous pensons quand ce sont des personnes qui transforment son environnement, qui humanisent leur environnement. Dans les écoles où il y a des enfants, les écoles Talita, les professeurs le disent, les parents et les élèves le disent, ces salles de classe sont différentes depuis tout petit. ils cohabitent avec une façon d'être qui est vraiment surprenante et extrêmement positive. Et je vous dis au revoir, je vous remercie de votre attention tout particulièrement tous ceux qui ne nous connaissiez pas ou vous nous connaissiez de références pour pouvoir répandre cette nouvelle. Nous nous sommes intéressés, nous voulons nous développer davantage et le monde de l'inclusion est compatible avec le monde de l'enseignement spécial. Tout ce qui est la promotion de la santé, la promotion du service de bien-être, des émotions, de l'apprentissage, des connaissances, c'est une valeur extrêmement importante que nous mettons entre vos mains et que la société va recevoir sous forme de personnes ayant des capacités extraordinaires pour transformer nos cœurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette conférence. Je remercie le docteur Philippe Calveau. J'ai beaucoup apprécié la dernière phrase, l'importance de la présence des personnes dans les environnements ordinaires parce qu'ils humanisent ces environnements. Ça, c'est une réalité. Nous, les personnes qui avons des enfants trisomiques, nous le vivons. Leur présence change le regard des autres dans les diverses situations qui sont les nôtres. et bien, dernier orateur, Béatrice Gilles Escoiti et Pablo Siegrist, directeur de la fondation, vont prendre la parole. Ils vont faire la présentation de l'Institut. Je vous remercie. Donc, Béatrice Gilles de Escoiti et Pablo Siegrist. Sous-titrage ST' 501 Eh bien, bonjour. Bonjour à tous. J'ai le micro là sur moi. Alors, je m'éloigne pour que tout marche bien. Eh bien, bonjour. Je ne sais pas comment fonctionne ce PowerPoint. Comment l'arrêter ? Surtout pour que la présentation n'aille pas plus vite que moi. Merci d'être ici. Je remercie la fondation Ramona Ressès qui nous accueille ici. C'est merveilleux. avec tant de magnanimité, comme le disait le docteur Calmeau, dont j'ai suivi l'exposé avec la plus grande attention. Je remercie aussi la fondation Talita Madrid de nous accompagner et de nous parler de ce projet. Nous allons vous présenter un projet sur lequel la fondation Jérôme Lejeune travaille depuis de nombreuses années, rêve depuis de nombreuses années, mais on n'osait pas rêver à trop haute voix. La présidente pour l'Espagne est à mes côtés et grâce à plusieurs entités amies et grâce à certaines des personnes ici présentes, eh bien, j'ai l'impression que tout cela va devenir une réalité. Je vais présenter très rapidement la fondation et j'aimerais commencer par cette diapo. Mais je ne sais pas comment faire pour dominer le passage des diapos. La fondation Jérôme Lejeune se caractérise par le fait que nous cherchons à prendre en charge les personnes, à soigner les personnes qui ont des déficiences intellectuelles d'origine génétique. J'aime cette image. C'est la raison pour laquelle j'aimerais qu'elle reste bien à l'écran, qu'elle ne passe pas. Parce qu'ici, on voit qui prend soin de qui. La personne qui est au centre et Mme Birte Lejeune, la femme de Jérôme Lejeune. En réalité, c'est la fondatrice de notre fondation. Lorsque le docteur Lejeune est mort, les familles des patients ont demandé à Mme Lejeune de poursuivre ses travaux. Donc, Mme Lejeune a poursuivi ses travaux. Et bien, maintenant, je vais essayer de vous parler un peu plus de la fondation. Et je dirais que pour diverses raisons, pour diverses circonstances, la fondation est arrivée en Espagne et Mme Lejeune a été la femme qui a le plus poussé en avant le projet de la délégation espagnole de la fondation. Et c'est la raison pour laquelle il m'a semblé important de commencer ici. Mme Lejeune est morte en mai 2000V et en décembre 2019, elle était à Madrid pour la sixième ou septième fois depuis 2015. Elle a assuré la promotion de la fondation Lejeune. Elle est morte à 84 ans. Fondamentalement, on s'occupe des personnes et en plus, on veut que cette prise en charge concerne toute la personne. Pour nous, ça, c'est très important. Et cela explique un peu pourquoi nous le faisons et comment nous le faisons. Nous le faisons de ces trois façons-là. D'un côté, en offrant une prise en charge médicale spécialisée, on a déjà beaucoup parlé de cela. Par ailleurs, on est en train de promouvoir des recherches de qualité, mettant au centre la valeur personnelle, c'est-à-dire mesurant la qualité de vie du patient parce que pour nous, ça, c'est très important. Et enfin, nous voulons défendre la valeur personnelle de chaque personne, de chacun d'entre nous et la dignité de chacun d'entre nous. On commence par les personnes qui ont des déficiences intellectuelles, mais ensuite, on s'adresse à toutes les personnes vulnérables et donc à toutes les personnes. On ne fait pas de différence. C'est la raison pour laquelle, pour nous, ça, c'est un tout. Parfois, les gens nous disent mais pourquoi vous avez créé une chaire de bioéthique et puis, bon, parce que tout est intimement lié. Donc, la prise en charge médicale spécialisée, là, il y a l'Institut Le Jeune de Paris qui recueille l'expérience de la consultation du docteur Le Jeune à l'hôpital Necker, les enfants malades de Paris. Ensuite, à partir de là, ça s'est développé et ces dernières années, eh bien, tout cela ne cesse de croître. L'année dernière, une consultation et une fondation ont été ouvertes en Argentine. Cette année, on a ouvert une autre consultation à Nantes et si ça se trouve, nous allons être capables d'ouvrir une autre consultation à Madrid. On promeut, donc, une recherche de qualité. Voici certains chiffres qui ne sont que des chiffres, d'ailleurs, parce que ce qui est important, ce sont les résultats dont on vous a parlé. Mais en fin de compte, ces résultats émanent de nombreux efforts. Tous ces chiffres, 757 projets, etc., nous permettent de voir la dimension de ces efforts. Et enfin, on défend la valeur personnelle. À la fin, nous nous engageons vis-à-vis de la dignité de chaque être humain. C'est ce qu'a fait Jérôme Le Jeune. Et nous avons une chaire internationale de bioéthique dont la directrice est la docteure Barraona. Il y a un siège à Madrid et à Paris. Nous avons un master officiel depuis cette année en bioéthique avec une université espagnole. Ce qui nous réjouit beaucoup, c'est l'université Francisco de Vitoria. Ensuite, nous avons un statut consultatif à l'ONU. Et nous réalisons diverses activités de divulgation, de promotion pour que la valeur de la personne soit connue toujours sous la perspective de la rigueur intellectuelle et scientifique. Et nous faisons cela donc au service des personnes handicapées. La France a une vocation ici universelle puisque il y a la fondation Jérôme Le Jeune aux États-Unis, la fondation Le Jeune en Argentine et la délégation espagnole et on nous appelle d'autres endroits. Mais bon, on mesure un peu nos forces. On va vous présenter maintenant un projet. Bon, je ne sais pas ce qui se passe au niveau de cette présentation mais on n'arrive pas à l'arrêter. On va vous présenter maintenant un projet, disais-je. L'Institut Jérôme Le Jeune de Madrid avec lequel, peu à peu, nous voulons travailler avec les professionnels de la santé qui travaillent dans ce domaine-là en Espagne. Nous, nous voulons bien travailler en réseau et nous voulons unir les forces et aussi nous voulons contribuer grâce à notre perspective et à notre expérience à la prise en charge des personnes ayant des déficiences intellectuelles ici en Espagne. Béatrice Rilascoiti qui est la responsable de ce projet va vous le présenter. Merci beaucoup. Merci Pablo. Eh bien, je suis heureuse que vous soyez restés jusqu'à la fin parce que l'Institut Le Jeune à Madrid est une réalité. Et voilà, c'est de ça dont nous voulons vous parler. J'aimerais commencer par une phrase du docteur Jérôme Le Jeune, une phrase qui me plaît énormément. Lorsque la nature condamne, la mission du médecin n'est pas d'exécuter la peine mais d'essayer de la commuter. Alors, l'Institut Le Jeune arrive à Madrid avec l'intention d'apporter toutes ses connaissances. L'Institut arrive parce qu'il estime qu'une prise en charge médicale spécialisée et précoce garantit que les déficiences cognitives et l'inclusion des personnes ayant des déficiences d'origine génétique progressent parce qu'on améliore les capacités d'intégration parce que l'on pense qu'avec les protocoles que nous avons, avec toute l'expérience que nous avons acquise en France puisque depuis 70 ans nous traitons ce genre de problème et bien nous pensons que cette prévention améliore énormément l'intégration des personnes handicapées parce que nous voulons travailler en réseau. Il y a des professionnels formidables, merveilleux qui s'occupent de personnes qui ont des déficiences intellectuelles et nous, nous voulons travailler en réseau, nous voulons travailler de façon uniste c'est ce que le professeur Lejeune voulait faire et c'est ce que nous voulons faire ici aussi à Madrid. Le résumé c'est que nous voulons accompagner de façon intégrale les patients donc accompagnement intégral des patients et de leur famille ça c'est un tout. Vous l'avez vu le siège de l'Institut Lejeune à Madrid va se trouver rue Esparteros numéro 11 premier étage c'est un bâtiment emblématique de Madrid il se trouve au centre de Madrid entre la Puerta del Sol et la place Amayor c'est la grande place un architecte m'a dit lors de la pause que ce bâtiment a été le premier siège de l'institution libre d'enseignement fondée par Rines del Rios il y a beaucoup de médecins ici mais ça a été aussi le siège de l'association des médecins de Madrid et nous tenons à les remercier de leur collaboration pourquoi est-ce que nous avons choisi cet emplacement et bien parce que c'est un site spectaculaire parce que nous voulons faciliter l'accès à toutes les familles qui ont des personnes avec des déficiences intellectuelles il est vrai que nous avons fait cet exercice nous avons calculé le temps que l'on met en voiture et en transport en commun depuis les quatre points cardinaux de Madrid et en aucun cas ça représente plus d'une demi-heure et pour Madrid c'est vraiment un record alors je ne sais pas utiliser le pointeur non plus ah si il marche voilà nous voulons vous montrer des photos des infographies sur le siège afin que quand vous veniez nous voir et bien vous vous sentiez comme chez vous le siège de l'institut est divisé en deux nous sommes un institut comme en France ça c'est une partie de centre médical et une autre partie centre de formation je commence par la partie du centre de formation qui se trouverait ici nous avons bon tout cela est modulaire nous pouvons moduler cet espace vous voyez cette salle de réunion peut accueillir 70 personnes mais avec l'autre salle on arrive à 100 et quelques nous voulons préparer des formations pour les familles et pour toutes les personnes en ayant besoin par ailleurs nous aurons le centre médical avec la réception avec le box où l'on recueille des données de façon confidentielle et ensuite tout tourne autour de deux patios deux patios avec des jardins par conséquent cet endroit est frais et lumineux mais c'est important pour les consultations ici nous aurons la pédiatrie il y aura trois cabinets de consultation et une salle d'attente ici en principe ça va être la zone pour les adultes avec la zone d'attente la salle d'attente les trois cabinets de consultation et les bureaux pour les médecins et là il y a la gériatrie parce que bon c'est la partie qui se trouve plus en arrière voici une image de la salle de formation ce bâtiment est emblématique donc ces colonnes sont les colonnes d'origine du bâtiment et nous avons voulu les maintenir ce bâtiment est spectaculaire il est vraiment très beau et nous voulons mettre en valeur sa beauté voici une autre salle de formation alors au niveau des consultations et bien vous verrez quand vous viendrez notre équipe de médecins maintenant nous sommes donc voilà nous sommes spécialisés en déficience intellectuelle d'origine génétique donc tout tourne autour du génétiste le génétiste voit tout les patients pédiatriques les adultes et les personnes âgées nous avons une génétiste fantastique qui a une expérience professionnelle nationale et internationale qui a le titre de génétiste clinique et j'aimerais lancer un appel en Espagne la spécialité de génétiste clinique n'existe pas donc si quelqu'un peut exercer une influence et bien ça serait bien qu'il puisse y avoir un internat pour des génétistes donc nous avons une personne avec une expérience en développement qui a énormément d'expérience en Espagne et à l'étranger nous avons aussi une gériatre qui est extrêmement sensible qui réserve un traitement fantastique aux plus vulnérables ce sont les personnes âgées ce sont les personnes qui ont des déficiences intellectuelles génétiques et bien sûr nous avons une infirmière qui a aussi énormément d'expérience parce que nous savons que le moment est assez délicat au niveau des extractions et c'est impressionnant il y a aussi un neuropsychologue qui a aussi une expérience internationale et nationale vraiment à vous couper le souffle nous avons aussi un assistant social et comme vous le savez nous travaillons bon en France on vous a dit qu'eux s'occupent de beaucoup plus de spécialité nous allons commencer par cela par un réseau de médecins qui travaillent de la même façon que nous et auxquels nous pouvons vous adresser les neurologues cardiologues endothologues ORL et ce sont des personnes qui prennent leur temps comme le disait le docteur Valtier c'est extrêmement important pour les personnes qui ont des déficiences alors comment est-ce que nous allons travailler nous nous considérons que la prise en charge médicale et la recherche doivent aller main dans la main parce que cela enrichit énormément les patients et bien en Espagne depuis 2015 nous travaillons dans ce domaine donc depuis 2015 voilà ce que nous avons fait au niveau de la recherche en Espagne plus de 2 millions et demi ont été consacrés à la recherche nous avons 5 projets de thèse doctorale ces projets sont devenus des thèses réelles plus de 70 projets de recherche et nous mettons à la disposition 20 000 échantillons nous mettons à la disposition de la communauté scientifique elles viennent de l'institut Lejeune de Madrid parce que nous nous travaillons en réseau aussi avec eux les professionnels de là-bas seront des professionnels d'ici et les recherches menées là-bas seront des recherches ici aussi alors comment est-ce que nous allons travailler quelle est la philosophie du docteur Lejeune il voulait que ça soit accessible à tout le monde toutes les personnes ayant besoin ou souhaitant aller à sa consultation et effectivement ça va être une consultation privée et bien c'est avec des compagnies d'assurance voilà mais aussi nous avons des bourses et je tiens aussi à remercier tous les mécènes les grands mécènes les petits mécènes et les particuliers qui nous soutiennent et je je les encourage à continuer à nous soutenir parce que c'est extrêmement nécessaire il est extrêmement nécessaire de prendre en charge ces personnels et ces bourses sont vraiment importantes on en a besoin aussi pour pouvoir prêter toute l'attention que méritent ces gens-là alors comment accéder à nos services et bien la consultation sera opérationnelle à la fin de cette année entre temps ce que nous allons faire c'est prendre des pré-rendez-vous vous avez ici le téléphone l'adresse mail et au cours du cocktail il y aura des bénévoles qui vont prendre les données des personnes intéressées et on vous appellera dès que l'on pourra vous dire que nous ouvrons ce retard est dû aux travaux dans les locaux voilà rien d'autre et j'aimerais finir par une phrase du docteur Lejeune en tant que scientifique en tant que chercheur avant j'ai parlé de sa facette de médecin et maintenant de sa facette de chercheur nous allons découvrir la guérison c'est un effort beaucoup moins complexe que d'envoyer un homme sur la lune et si vous me permettez j'aimerais que vous voyez ce qu'est la fondation c'est un effort N'on ne peut pas soigner sans chercher chercher sans défendre défendre sans former puisque la science avance allons déveiller la voie de nos consciences chercher pour soigner nous soyez un enfant et tout se dévient nous les prions en avant et leur soutenir jusqu'à la fin du vie nous nourrissons nous nourrissons la recherche nous nous cèdons l'essai en forme de compagnons pour accueillir par tout qui passionne nous nous devons soigner sans chercher nous cherchons les combles les enfants s'enfermer tout se la sentent avant alors déveiller la voie de nos consciences et faire ses compagnons c'est tout pour accueillir les enfants Sous-titrage ST' 501 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 D'accord Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501